Bonjour à tous. J'aime beaucoup regarder les grands bâtiments, les grands et beaux bâtiments. Bon, il y en a de très moches, je suis d'accord avec vous. Mais j'aime les constructions humaines et je me dis quand même, Dieu a donné une telle intelligence aux hommes qui sont capables de construire des choses extraordinaires. Je suis particulièrement touché par tous les monuments anciens qui ont survécu jusqu'à nos jours. On peut parler des pyramides, on peut parler par exemple du pont du Gard, on peut parler du Taj Mahal, on peut parler aussi des constructions plus récentes comme le Burj Khalifa, cette tour immense qui fait plus de 800 mètres de hauteur. Et voilà, Dieu a donné de l'intelligence aux hommes et on peut effectivement s'extasier sur les belles choses qu'ils ont pu faire. Pourtant, si nous prenons un petit peu de recul, nous savons que tout cela a été construit la plupart du temps sur le sang d'autres hommes. Quand il a fallu construire les pyramides, il y a eu des esclaves. Quand il a fallu construire le Burj Khalifa, cette tour immense de plus de 800 mètres de hauteur actuellement, eh bien, il y a aussi des ouvriers qui sont morts. Et puis, finalement, on se dit, bon, ces beautés cachent beaucoup de misère. Un jour, Jésus est avec ses disciples. Il sort du temple et ses disciples lui parlent. Nous trouvons cela dans l'Évangile selon Marc au chapitre 13 et les versets 1 et 2. « Maître, disent-ils, regarde ! Quelle pierre ! Quelle construction ! » Alors, effectivement, on sait que le temple était magnifique. C'était des parois quasiment blanches, une construction merveilleuse qui surplombait tout l'ensemble de Jérusalem et se voyait ainsi à des kilomètres à la ronde. Enfin, bref, c'est quelque chose de magnifique. Et Hérode avait fait, le roi Hérode avait fait quelque chose d'extraordinaire. Et les disciples lui disent, regarde tout cela. Jésus regarde, effectivement, mais lui, il voit au-delà. Et que dit-il ? Vois-tu ces grandes constructions ? Il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Effectivement, l'homme regarde avec ses yeux. Dieu regarde autrement. Il voit la fin dès le commencement. Et lui ne se laisse pas impressionner par ce qui est vu. Si l'on veut reprendre ce que je disais tout à l'heure, les grandes pyramides dont on a l'impression qu'elles sont éternelles, quand on s'approche, il manque tout le revêtement, il manque des pierres, ça s'abîme, ça se détruit. Si l'on regarde le pont du Gard, certes, il est beau. Et quand j'étais jeune, j'ai pu marcher tout en haut du pont du Gard, ce qui n'est plus possible de faire maintenant. Et on regarde avec admiration la technique de ces Romains qui ont pu faire que l'eau puisse être amenée ainsi à Nîmes. Mais pour autant, ce pont se détruit lui aussi. Et on peut prendre ainsi toutes les constructions humaines. Elles ont toutes la même fin. Elles seront détruites parce qu'elles appartiennent à notre monde. Alors, qu'est-ce qui peut aller au-delà de notre monde ? Ce ne sont pas les pierres, mes amis. Ce n'est pas la beauté de ce qui s'y trouve. Mais c'est ce que nous avons dans le cœur, ce que Dieu nous a inscrit. Les valeurs du royaume que nous pouvons mettre en place dans notre vie, qu'elles soient une « grande vie » ou une « petite vie », là se développera quelque chose qui traversera l'histoire de notre monde pour aller jusque dans la vie éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada